Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 septembre et je vais en profiter pour vous faire la présentation et déballage d'un sac de couchage d'une marque chinoise Kingkamp, acheté chez Amazon et reçu récemment. J'ai eu l'occasion de le tester hier soir et je vais vous en parler en détail. Alors la raison de mon achat c'est en remplacement de ce gros sac de chez Decathlon, le modèle Arpenas 10 degrés tout en coton, qui a l'avantage d'être une vraie chaudière. Alors si vous cherchez un sac de couchage très chaud, il est nickel. Sauf que, en termes de volume comme vous pouvez le voir et en termes de poids, c'est une grosse bête. Très difficile. Voilà le sac, le Malface dans lequel je mets tout mon couchage, et comme vous pouvez le remarquer, à lui tout seul il prend 80% de la place. Et il est chiant à plier le matin et enrouler. Et sachant que je suis sur Hague dans ce moment et que depuis des mois, et que je dors pratiquement que sur les plages de Frontignon jusqu'à Valras, il a l'inconvénient d'absorber l'humidité marine. Et il est difficile à sécher. Donc pour peu que le temps soit venteux et ensoleillé, on perd beaucoup de temps à attendre qu'il sèche. Mais en même temps il salit vite. Voilà, c'est intéressant si vous avez un vent, un truc comme ça. Sinon pour le portant vélo à la marque, c'est galère. Raison pour laquelle je me suis tourné sur le verre. Ce matelas chinois de la marque King Camp, le modèle oxygène de son, en termes de dimension, donc je vous laisserai lire. Le poids, sac de compression inclus, c'est 1 kg. Et annoncé pour des températures allant de 4 à 17 degrés, alors 4 degrés je ne sais pas, mais voilà. Voilà, je l'ai testé hier soir. Donc sur Ag, d'ici le soir, en nocturne, il fait quoi, 13-14 au plus bas. Quoique j'avais un sac de couchage, il y a des mois qui était vraiment pourri, il était très vieux. J'ai dormi à des températures de 7-8, il était nickel. Et celui-là je l'ai testé hier. Alors en termes de texture, il est super doux. Il est agréable au toucher. Et en termes de chaleur, c'est nickel, tip-top. J'ai un short débardeur, comme d'habitude, et j'ai pas eu froid. Voilà, pour le reste, l'avantage second, c'est que, contrairement à pas mal de sacs qui sont commercialisés, alors je ne sais pas pourquoi ils ne pensent pas à modifier leur sac de compression, voilà les sacs de transport. C'est toujours ce genre de toile avec cette ficelle à boucle. Et le problème, quand on en fait un usage intensif comme je le fais, parce que je dors dehors depuis plus d'un an, c'est que, à force, ça finit par se déchirer, jusqu'au jour où on se retrouve avec un sac qui ne tient plus et on est obligé de dépanner avec autre chose. Ici, on est sur un modèle plus intéressant, un peu plus de réflexion, puisqu'on a déjà la qualité de la toile, elle est meilleure. Donc on a la ficelle avec la boucle de serrage. Et ses renforts à boucle, vous voyez, avec ses lanières et ses boucles, qui permettent de compresser au maximum le sac et de le ranger très facilement. dans son sac de transport. Bon, ici, sans faire d'effort. Donc je l'ai testé ce matin pour la première fois. Pour le ranger, ça prend 17 secondes, quoi, même pas. Et ça rentre très facilement, tandis que ce gros boudin, pour le ranger tous les matins, c'est un casse-tête. Voilà, donc je vais déployer le matelas et continuer. Une fois déployé, voilà les amis à quoi ressemble le sac de couchage. Sur la partie basse, vous avez deux petites boucles, là, c'est en deux lanières. De part et d'autre. Alors à quoi ça sert ? Je ne sais pas, moi, pour fixer le sac de couchage ou de couchage. Niveau de la couture, hein, Nadir, hein, on est sûr. Alors c'est très important les coutures parce que c'est là où ça pêche. À force d'usage, ça peut péter. Donc là, ça a l'air de bonne qualité au niveau de la couture. On verra avec le temps. L'intérieur, donc, tissu gris, qui est très doux. Voilà, dans l'ensemble, donc, je le répète, du polyester. L'avantage, c'est que c'est facilement nettoyable et lavable. Et en même temps, ce matelas, ce sac de couchage, il est bien matelassé. Il est très confortable. Voilà, je l'ai testé, je le répète, hier soir, et très honnêtement, j'ai pas eu froid des masses, hein, enfin, j'ai pas eu froid du tout. Et ici, je viens juste de le découvrir, hein, je l'ai pas découvert hier, ça, en ouvrant le matelas, il y a une petite poche. Donc là, c'est la partie haute du matelas, d'environ 15 cm, avec un petit velcro, dans lequel on peut mettre un mouchoir, je sais pas, un smartphone, moi, je sais pas pourquoi il l'a mis, mais bon, voilà. Je vous montre ce qu'il y a. Voilà, pour le reste, hein, facile à enrouler. Malheureusement, j'ai le trépied, la tête du trépied qui a pété, j'aurais voulu vous montrer la phase d'enroulement, mais bon, je l'ai fait hier, ça prend 15 secondes. Allez, on va dire 20. Très facile à enrouler et à compresser dans le sac. Voilà, les amis, c'était donc le sac de couchage de la marque chinoise King Camp, le modèle oxygène de sang. Je vous tiendrai au courant quant à l'efficacité, la durabilité et la qualité du matos dans la description de la vidéo, pour voir s'il ne présente pas des trucs qu'on voit qu'avec le temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis, faites du vélo et portez-vous bien. Hasta luego et go ! Sous-titrage ST' 501